Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez L'Astralez-vous, le podcast sur le chamanisme, réalisé et produit par moi-même, Christophe Flamingo. Dans cet épisode, nous allons écouter le récit d'un voyage chamanique fait lors d'un soin en 2016. Le récit dure environ 10 minutes. Il a été enregistré dans les conditions du moment avec le smartphone. La qualité est plutôt bonne et j'ai bippé le nom de la personne pour qui je faisais le soin. Lors des soins, je vais voyager dans l'Astral et ensuite je raconte le récit le plus complet possible de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait dans l'Astral. Des fois, le récit est un petit peu flottant parce que c'est un peu comme quand on raconte ses rêves au réveil, ça revient doucement. Mais l'idée, c'est de le faire le plus tôt possible pour avoir le maximum d'informations, et là, je vois bien qu'en les réécoutant, même sept ans après, on retrouve certaines sensations, on revoit certaines images assez facilement. Ce récit va nous permettre d'illustrer plusieurs points. J'ai choisi de parler aujourd'hui du recouvrement d'âmes. On en parlera, je pense, dans beaucoup d'épisodes, mais voilà, c'est une bonne occasion de l'aborder tout de suite. On parlera bien sûr des animaux de pouvoir. On va parler du monde du milieu, du monde du haut et du monde du monde chamanique. Et puis, on va parler donc des âmes squatteuses qui apparaissent dans le voyage, et puis de l'incarnation en général, le fait d'être présent dans son corps. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve juste après le récit. Je démarre le voyage, et je présente ton attention sur mes animaux. Et très vite, je te retrouve dans une... Donc, au début, je te vois dans une sorte de grotte avec le cou voûté, comme si tu étais trop grand, ou la grotte était trop petite. Tu allais toucher le plafond. Et ensuite, ça ressemble à... Comme un bonhomme dans une maison, mais tu sais, tu as les bras qui sortent par les fenêtres, la tête par le toit, etc. La maison est trop petite pour toi, et toi, tu sors de ça. Il y a un peu de ça. Mais ça reste quand même des grottes. Et tu as les jambes coincées aussi dedans. La jambe droite qui est coincée vraiment dans le sol. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air d'être de la magie, plus que ça. Je veux dire, je ne vois rien qui te retient vraiment là. Je veux dire, voilà, c'est une zone où tu es, mais tu n'es pas vraiment retenu. Moi, c'est ce que je vois au départ. Et puis, voilà. Donc, on sait que tu vas devoir quitter cet endroit. Et donc, je fais venir un peu ta tribu. Je demande à ta tribu de se rapprocher. Alors, ah oui, oui, non, non. Déjà, quand je te vois, la tête qui sort, il y a des animaux qui crient. Alors ça, au début, je crois que c'était des chiens. Après, j'ai vu que c'était des loups, mais qui criaient. Voilà. Je pense qu'ils t'appellent. Un peu comme un chien peut t'appeler quand tu es en danger ou loin. Il te fait signe. Et puis, voilà. La tribu commence à se rapprocher, mais ce n'est pas très, très près. Elle apparaît, mais il y a quand même une distance. Voilà. Mais il y a quand même de l'énergie qui apparaît. Nous, j'en fais passer en toi. Voilà. Puis, on attend de voir comment ça va se résoudre parce que c'est toi qui vas sortir. On ne va pas t'arracher de là, entre guillemets. Et à un moment, voilà. Donc, à un moment, tu comprends que ton corps se réduit. Voilà. Tu es une sorte d'expansion. Puis là, ton corps se réduit. Et donc, il reprend une taille proportionnelle à la grotte. Et puis, on voit que cette jambe est bien coincée, la jambe droite. Et donc, voilà. La terre devient un peu meuble autour. Et puis, on décoince la jambe. Et donc là, tu pourrais sortir, mais tu ne sors pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, on attend comme ça. Et puis, à un moment, je comprends qu'il y a des... Donc, au début, je crois que c'est... Alors, au début... Non. À la fin, je crois que c'est dans ton dos. Mais au début, peut-être que c'est un peu partout. Je ne sais plus trop. Mais il y a une sorte de fil très, très fin. Donc, c'est encore plus fin que l'étoile d'araignée ou encore plus transparent. On ne le voit pas du tout. Et voilà. Mais on voit que c'est plutôt dans le dos. Puis, ça te retient à une des parois, un peu en hauteur. Il y a comme des fils qui te retiennent un peu. Voilà. Donc, on les enlève un peu. Et voilà. Et ensuite, tu peux sortir. Donc, tu sors doucement. Je te récupère. Et puis, je t'emmène dans une autre zone plus tranquille. Je t'allonge. Donc, avant qu'on coupe les fils, je sais que tu regardes beaucoup ce mur. Voilà. C'est là que je comprends qu'il y a ces fils qui te retiennent. Bon. OK. Il y a vraiment une notion... Au début, avant même que je vois les fils, il y a une notion de... Tu ne peux pas partir. C'est comme si tu devais rester. Comme s'il y a quelqu'un qui t'oublie à rester. Voilà. Comme un devoir. Il y a vraiment toutes ces notions-là. Puis, c'est après que j'ai vu les fils. Et quand on les a coupés, tu as pu partir de ton mouvement à toi. Et puis, donc, je t'allonge. Donc, on est dans une autre zone. Je t'allonge. On fait passer les esprits, les éléments, toi. Voilà. Donc, ça, ça me permet un peu de voir ce qui se passe. Tout ça. Ça redonne beaucoup de force. J'ai le cheval à côté qui gratte le sol. Donc, ça, c'est qu'on va faire sortir une entité ou une âme. Donc, voilà. Donc, il gratte. Et puis, voilà. On fait sortir une âme mais assez grosse. Donc, qui est du bas de la jambe, quoi. Avant le pied. Donc, côté droit. Elle est petite côté droit. Elle dépasse de l'épaule. Et je pense qu'elle devait monter un peu jusqu'ici, quoi. Et... OK. Donc, on le fait sortir. C'est un il n'y a pas de problème. Ça se détache. Ah oui. Non, il y a le serpent aussi qui rentre dans ton ventre à un moment et qui détache aussi des choses ici. Donc, voilà. Ça participe à le détacher. Et puis, alors, il dit qu'il dit... Alors, au début, il dit qu'il est ton frère. Alors, mais pas ton frère biologique. Ton frère, voilà. Il t'aide, etc. Qu'il t'a besoin de lui. Qu'il t'a aidé. Tout ça. Donc, je le remercie. Je lui dis que probablement qu'il t'a apporté de l'aide. Mais que maintenant, c'est plus la peine. Et il est vraiment... On sent que... Parce qu'après, ta tête, à toi, elle est toujours côté gauche, quoi. Soit elle regarde à gauche, soit elle est penchée, etc. Et vraiment, lui, tu vois, il prenait... Lui, il restait droit, je pense. Et puis toi, t'étais plus penché, comme ça. Et... OK. Donc, il est OK pour partir. Donc, j'entends ton prénom Édouard. Il est OK pour partir. Et je crois même que j'ai une date où il est rentré. Mais je me souviens plus. C'est dans les années 90. Mais je me souviens plus. C'est 92 ou 96. Mais bon. On verra tout à l'heure. OK. Et donc, je l'enlève. Donc, vraiment, il enlève. Près au niveau de la cheville. Puis vraiment, il prend une bonne partie du côté droit. On l'enlève. Et puis tout de suite, je suis rentré de la lumière à cet endroit-là. Donc lui, il rejoint le monde des âmes, tranquillement. Il n'y a pas de problème. OK. OK. On fait rentrer de la lumière. Et ensuite... Alors bon, c'est peut-être pas tout à fait dans l'ordre. Mais ensuite... Alors à un moment, on va aller chercher des morceaux d'amatois. Donc 1 à 22, 1 à 12 ans. Donc je vais... Alors je vais chercher... Donc je pars avec le cheval. On descend assez profond. On reste dans le monde un peu du milieu. Mais c'est quand même très sombre. On descend un petit peu. Et... Donc 22... Donc 22 ans. Donc ça ressemble... Alors... Soit ça ressemble à... Je sais pas. Un éboulement. Ou... En tout cas, il y a un mouvement très rapide, très fort dans tous les sens. Voilà. Et puis donc... Voilà. T'es coincé là. Euh... OK. Donc je te récupère. Je te... Je parle de... D'aujourd'hui. OK. Il y a eu pas de problème. Il vient avec moi. Et avant... Avant... Je vais chercher aussi... 12 ans. Et 12 ans. Donc on est dans une maison. Au fond d'un couloir. Il y a pas mal de bois. Ça peut être un couloir un peu dans le grenier. Dans les étages du grenier. Mais il y a beaucoup de bois. Et puis il y a une lumière très très crue. Très blanche, crue. Vraiment... Trop... Très forte, quoi. Et puis... Voilà. Et donc t'es là. Bon. Bon. Je sais pas trop ce qu'il se passe. Mais en plus, je vais t'es coincé là. Euh... OK. Pareil. Donc je me présente. Et... Alors attends. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Donc je lui parle de... ... que je viens de récupérer. Aujourd'hui. Il vient avec moi. Et là, je comprends... Je comprends qu'il a plein d'idées. Je comprends qu'il a plein... Beaucoup d'idées. Bon. Voilà. C'est ça. Bon. OK. Donc je ramène les deux morceaux d'âme de... Voilà. Je les ramène. Je les fais entre niveaux du cœur. Et puis, elles s'installent vraiment... Côté droit. Alors... Oui. Oui. Non. Non. Voilà. Elles s'installent côté droit. Mais avant... Voilà. Avant que j'aille les chercher... Voilà. Avant que j'aille les chercher... J'attendais que... Déjà que tu reprennes possession de ce côté-là. Parce que quand le gars est parti, ça fait une sorte de vide. Et c'est là que je vois que ta tête, elle est penchée sur le côté, quoi. Mais fortement. Et j'arrive pas à la redresser. Même là, c'est pas bien redresser, quoi. On n'arrive pas à la redresser. Et puis, à un moment, je comprends qu'on allant chercher ces morceaux d'âme... Voilà. Ça va peut-être combler un peu. Donc c'est ce qui se passe un peu. Il s'installe bien là. Il y a vraiment une notion que le jeune de 12 ans, lui, il ramène des idées. Il ramène des... Voilà. C'est lui qui a plein d'idées, quoi. Je sais pas comment dire. Qui va pouvoir les appliquer. Ou qu'il a plein d'idées. Ok. Bon. Ensuite... Alors, on travaille pas mal aussi avec la Terre. Pour refaire des... Refaire des vaisseaux sanguins. Refaire des nerfs. Refaire ton corps de ce côté-là. Qui est moins fort. Donc ça crée tout ça. À un moment, on monte dans le monde du haut. Là, je te nourris un peu avec cette lumière de la source. Avec l'amour inconditionnel. Je te nourris un peu avec ça. T'en as pas vraiment besoin. Je veux dire, t'es pas en grand manque. Mais voilà. Mais bon. Ça fait du bien à tout le monde. Donc je te nourris un peu avec ça. Il y a quelques morceaux d'amnés incarnés qui viennent se mettre dans ton bassin. Ok. Bon. Là, je dois discuter avec mon guide. Je ne me rappelle plus trop ce que je raconte. Et puis, on redescend dans le monde du milieu. Donc c'est peut-être là qu'on travaille avec la Terre. Voilà. Avec la Terre. Et puis, vraiment, il y a cette histoire. Oui. Alors, oui. À un moment aussi, j'essaie de faire revenir à la tribu. Mais la tribu, voilà. Je comprends qu'il y a... Je pense qu'Edouard, il faisait peur à ta tribu. Il y a eu un moment où il a créé une coupure. Je pense. Si la tribu, elle s'approchait doucement. Franchement, elle n'était pas rassurée. Et puis, toi, je n'arrivais pas à te remettre la tête droite. On sentait bien que tu ne voulais pas regarder de ce côté-là. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis, la tribu se rapproche un peu. Alors, il y avait deux loups. Mais il y en a un qui s'est rapproché. Donc, côté droit aussi, qui est venu toucher. Plus tard dans le voyage, toi, tu l'as touché. Tu as bougé la main. Mais sinon, tu ne les as pas regardés. Tu n'as pas bougé. Alors que dans la maison, tu bougeais beaucoup. Et là, tu es resté sans bouger. À un moment, on enlevait pas mal de liens. Au niveau du second, troisième, quatrième chakra. On enlevait pas mal de liens de mauvaise qualité. Voilà, que j'ai pu enlever. Bon, ça a redressé un peu au niveau de la tête. Mais ce n'est pas encore ça. Il y a comme un souvenir de je ne sais pas quoi. OK, la tribu aussi, c'est pas mal rapproché. Voilà, mais il y avait une sorte de réappropriation. De dire, d'habitude, je ne sais pas, il se passe ça. Donc, voilà, ils avaient peur. Mais ils ont été calmes. Et moi, j'attendais que tu leur fasses un signe. Mais ce signe, le seul signe que tu as fait, c'est vers le loup. Ah, oui, oui, non, non. Et quand les deux jeunes sont rentrés, donc 12-22, ça, ça a rapproché la tribu. C'est à ce moment-là que la tribu s'est rapprochée. Parce que, voilà, il y a eu plus de reconnexion tout de suite. Et donc, la tribu, c'est pas mal de rapprochée. OK, pour ça. Bon. Mais voilà. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment... Parce que même quand la tribu était là, elle n'était pas autour complètement de toi. C'était décentré, tu vois. Il y avait... Donc, de la même façon que toi, tu regardes sur le côté, que la tête était un peu penchée, il y avait... Le cercle qu'il faisait, c'était décentré aussi. T'étais dans un coin par rapport au cercle. Je veux dire, c'était jamais très... Il y a vraiment un truc d'alignement ou de centrale. À un moment, on a fait passer beaucoup d'énergie, donc par les... Par... Voilà. Par le chakra racine. Ça, c'est monté très fort. Mais ça n'a pas réaligné la tête. Mais bon, ça viendra. Mais ça n'a pas réaligné. Mais OK. Voilà. Voilà un peu. Voilà. Et puis après, on veille au retour. Voilà. On veille au retour. Voilà. Que tout se passe bien. Que toutes ces informations reviennent bien dans ton corps. Voilà. Voilà un peu pour le récit brut de Décofral. Ça va ? Bon. Et toi ? Eh bien, écoutez, vous êtes encore là. Félicitations. On va pouvoir aborder quelques points par rapport au récit. Donc, le récit, vous voyez, dure une dizaine de minutes. Le voyage en lui-même a dû durer peut-être une heure. Et voilà. Le voyage... Alors, on est quand même dans des aspects très métaphoriques, très symboliques, très analogiques. Mais c'est aussi comme ça que l'univers fonctionne. Et on voit les actions qui sont faites directement par le chaman. On voit les actions qui sont initiées par le chaman. Et puis on voit les actions qui sont juste décrites par le chaman. Ce que je décris pendant le voyage. Et on voit que voilà, tout le monde participe. Aussi bien des arbres, des plantes, la terre, des esprits, des éléments. Vraiment, c'est très, 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 très vaste. Et tout ça, ça se fait dans le sens des forces de vie. Il y a vraiment un avant, un après. L'avant, c'est la situation où la personne est coincée dans cette maison avec une homme squatteuse. Et puis l'après, ben voilà. Elle retrouve de la vie. Elle retrouve de la mobilité. Elle retrouve du contact avec les émeaux de pouvoir. Donc, pareil, un avant, un après. Très, très fort. C'est vraiment... On est vraiment dans des choses de... Moi, je dis souvent de on-off, de game changer. Très, très fort. Très puissant. Les animaux de pouvoir sont des alliés extrêmement puissants. On les retrouve dans pratiquement tous les voyages chamaniques qu'on va faire lorsqu'on va présenter l'intention. Ils sont très puissants. Ils sont très présents. Ce sont nos frères jumeaux, nos sœurs jumelles. Nous, version animale. Et toutes les caractéristiques qu'on va retrouver sur eux, leur intelligence, leur force, la façon d'être, tout ça, ce sont des choses qui sont aussi nos propres caractéristiques. Dans les voyages, c'est souvent eux qu'on va rencontrer le premier. Vous voyez, là, tout de suite, il y a le loup qui appelle. Et très souvent, c'est eux qui vont nous montrer quoi faire, qui vont nous aider à suivre une direction, à préciser une action. Donc là, très vite, on voit que les loups appellent. Et puis, dès qu'on fait sortir la personne de cette grotte maison, on voit aussi plein d'animaux qui sont là, qui l'attendent. Et ce sont ces mêmes animaux qui envoient des intuitions, qui vous guident, là, dans la vie de tous les jours. Quand on fait revenir les enfants, on parlera des recouvrements d'un tout à l'heure. Quand on fait revenir les enfants, le contact avec les animaux de pouvoir se refait. Donc là, on parle en l'occurrence le loup. Donc le loup était séparé de nous, à distance. Il était toujours présent, mais à distance. Et dès que l'enfant revient, le contact se refait fortement. Ce qui sous-entend qu'au moment où l'enfant est parti, que le loup s'est trouvé éloigné. Bon là, après, dans le voyage, on voit qu'il est aussi lié à la présence de cette âme squatteuse. Mais bon, tout ça, on va revenir un peu dessus. Nous, on va tous faire des rêves. On va rêver d'animaux. Et comment sait-on que c'est un animal de pouvoir ? Donc c'est un animal avec qui on est très proche. C'est un animal dont on est amoureux. C'est un animal... On peut devenir cet animal dans un rêve, dans un voyage. On devient cet animal, on devient ce renard, on devient cet oiseau. Ces animaux vont souvent avoir des attitudes très similaires aux nôtres. Par exemple, on va retrouver quelqu'un d'abîmé, de blessé. On va voir l'animal qui boite. Il peut être très maigre, il peut avoir le poil abîmé. Donc il y a vraiment un effet miroir très fort qu'on peut noter. Mais c'est vraiment des alliés puissants qui vont vous envoyer des intuitions très 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 fortes. Alors on a tous des animaux de pouvoir. On en a même plusieurs. Et moi-même, dans les soins, je travaille avec plusieurs animaux. Et en l'occurrence, là, on voit le cheval qui vient donner un coup de main. On voit le serpent qui vient aider à enlever l'entité. Donc très souvent, ces animaux viennent agir dans les soins. Mais des fois, c'est les animaux de la personne même qui vont me montrer quoi faire. C'est très souvent eux qui me montrent où aller chercher les morceaux d'âme. Abordons maintenant les recouvrements d'âme. C'est une part essentielle du soin chamanique. D'aller récupérer des morceaux d'âme coincés quelque part. C'est le cœur même du soin. Lorsqu'on vit des moments difficiles, une partie de nous peut se retrouver coincée à l'endroit et au moment où a eu lieu l'action. Alors ça peut être des choses qui semblent légères pour certains, comme un mauvais regard dans le bus, comme une bagarre à l'école. Et des choses plus violentes, entre guillemets, comme un accident. Tout ça est très très proportionnel à ce que nous sommes à ce moment-là. Il suffit d'avoir des fuites à un endroit donné pour que des morceaux d'âme partent facilement. Et puis inversement, il faut des chocs extrêmement violents pour certaines personnes. On va donc retrouver des morceaux d'âme coincés dans une salle de bain, coincés dans une salle de classe, coincés au bord de la route, coincés à l'hôpital. Et lorsque ce morceau d'âme sort de notre incarnation, c'est une faiblesse qui apparaît en nous. C'est une zone où il va manquer de l'énergie. C'est une zone qui peut s'atrophier. C'est une zone qu'on va pouvoir renforcer peut-être avec de la matière. On va mettre des morceaux de bois. Des fois, on va y mettre des objets plus consistants. Il peut même y avoir des âmes qui vont profiter de cet espace pour venir s'y installer. C'est ce qu'on voit dans le cas de ce voyage. Lorsque c'est le bon moment, on est amené à aller récupérer ces morceaux d'âme. Les animaux de pouvoir, c'est eux qui vont nous montrer le chemin, qui vont nous montrer par où descendre, par où passer pour aller récupérer les morceaux d'âme. Des fois, c'est eux qui vont les chercher et qui nous les ramènent. Dans le cas présent, je suis allé récupérer un enfant de 12 ans, un jeune homme de 22 ans. Et vous voyez, à chaque point, on a un peu le cadre. On voit ce qui se passe. On a la situation. Si on détaille plus dans le récit, on aura peut-être des informations supplémentaires. Des fois, c'est extrêmement clair. Des fois, c'est très bref. Mais c'est vraiment le cœur du soin. Tant que ce morceau-là n'est pas revenu, vous pouvez discuter pendant des heures autour de ça. L'énergie, elle, ne reviendra pas. C'est au moment où le morceau revient que les choses changent. Une fois qu'on nous a montré où aller chercher les morceaux d'âme, on doit les ramener. Des fois, c'est immédiat. Il suffit de les prendre avec soi. Des fois, il faut négocier. Des fois, il faut les décoincer d'un endroit. Et puis, souvent, on va les ramener directement dans la personne. On les fait rentrer au niveau du cœur. Et ils vont s'installer dans des zones particulières du corps. Et pareil, ça nous enseigne sur quelle zone a été impactée. Quelles sont les choses qui vont changer. Tout ça, on le sait au moment où on fait le recouvrement d'âme à proprement parler. On peut être aidé par des animaux. Des fois, avant qu'ils reviennent, des animaux vont les soigner, vont s'occuper d'eux. Et puis, des fois, il y a des négociations aussi. Avant que l'âme revienne, il y a des négociations qui se font. Ou ça discute avec la personne. Il y a plein de cas différents. Mais voilà. Quand le monde chamanique nous propose d'aller récupérer des morceaux d'âme, c'est que c'est le bon moment, que ça va bien se passer. Même s'il y a un peu de travail à faire, mais c'est vraiment le bon moment, ça va bien se passer. Lorsque ces morceaux reviennent, ils reviennent avec beaucoup d'énergie. Ils vont pouvoir restructurer une partie du corps. Ils vont pouvoir refaire du lien avec des animaux de pouvoir. Il y a la façon d'être de la personne qui change. Là, on voit que l'enfant de 12 ans va prendre les commandes, avec ses idées, avec sa vaillance. Ils vont revenir avec la mémoire de ce qui s'est passé. Les exemples sont multiples. Et au travers de tous les voyages que nous écouterons, on en verra beaucoup. Les morceaux qu'on a récupérés, on les a récupérés dans le monde du milieu. Et ils sont liés à l'incarnation actuelle de la personne pour qui j'ai fait le soin. Mais on peut récupérer des morceaux dans des vies passées. Il peut y avoir des morceaux qui ont été libérés par d'autres processus, qu'on n'est pas allé forcément chercher, qui ont déjà été libérés par d'autres processus et qui sont disponibles. Et c'est ce qui se passe quand on va dans le voyage dans le monde du haut. À un moment, il y a des morceaux d'âmes qui viennent se mettre sur la personne. Donc c'est des morceaux d'âmes disponibles, qui ont sûrement été libérés d'autres incarnations. Parlons des âmes souhaiteuses. Alors déjà, le terme, on le comprend, mais je pense qu'il n'est pas très juste dans le sens où on n'a pas forcé le passage. L'âme n'a pas forcé le passage pour venir s'installer. Il y a eu un accord à un moment donné. Il y a eu un équilibre dans la décision. Alors, il s'agit d'âmes de gens décédés. Il s'agit d'âmes de gens décédés et qui ne sont pas partis dans le monde des âmes. Des gens qui sont restés coincés sur terre, on va dire. Donc, ça, pour plein de motifs. On en reviendra dessus à un autre moment, pour plein de motifs différents. Et ces âmes, dans certaines situations, par exemple à l'hôpital, où il y en a beaucoup, ou à un endroit où elles sont décédées. À cet endroit-là, si jamais vous, vous vous trouvez là, en faiblesse, en état de faiblesse, avec une zone du corps manquante. Là, on voit bien que tout le côté droit était vide. À ce moment-là, il peut y avoir un accord de « je viens combler ta zone, je vais te donner de la force, on va travailler ensemble, tu seras plus fort », ça peut être un enfant qui se fait battre, qui va trouver de la force pour résister. Donc, à l'instant T, c'est quand même la meilleure solution du moment. C'est sur le long terme, bien sûr, que ce n'est pas juste. Mais à l'instant T, quand l'âme « squatteuse » vient, rentre, c'est la meilleure solution du moment. Alors, elle peut rentrer et puis rester très discrète. Elle peut rentrer juste pour fumer. Elle peut rentrer parce qu'elle a envie de continuer à agir sur telle ou telle chose. Elle peut rentrer et prendre beaucoup de pouvoir ou être presque invisible. Elle peut aussi être manipulatrice, agir de façon intermittente. Elle peut faire partie d'un plan plus large. Des fois, elle n'est pas juste pour elle. Elle peut participer elle-même à un égrégore et elle agit avec cet égrégore. Bon, voilà, il y a plein de situations. Dans le cas présent du voyage, cette âme-là se faisait passer pour une force alliée. Il parle du terme de frère. Et puis, visiblement, ça a créé une distanciation avec le monde chamanique. Ça a créé une distanciation avec cette grande tribu. Et puis, on voit que l'axe de la personne, lui, il était tordu. On voit cette tête qui était penchée sur le côté. Et l'autre qui prenait toute la place. L'Édouard qui prenait toute la place au niveau de l'axe. Et voilà. On a pu la faire partir assez facilement. Des fois, elle se cache. Des fois, c'est plus compliqué. Mais très souvent, ça part assez facilement. L'extraction se fait assez facilement. Et puis, des fois, il y a des dialogues. Effectivement, on a des informations sur comment elle est arrivée, comment elle a aidé ou pas, etc. Voilà. Donc là, on a pu la faire partir. Et puis, vous voyez, toute la place qui a été récupérée, c'est une place qui a été soignée, où des morceaux d'âme ont pu revenir, où la densification du corps a été faite. Voilà. Alors, on sait à peu près l'âge où c'est arrivé, puisqu'on voit que ça travaille dès l'âge de 12 ans, mais c'est sûrement à l'âge de 22 ans que l'âme a dû rentrer. Et puis, voilà, elle a pu impacter la vie de la personne de façon très, très forte. Parce que voilà, si ça vous coupe de vos animaux de pouvoir, c'est telle chose. Si ça fait peur à certaines personnes que vous rencontrez, ça crée un certain type de relation. Inversement, certaines personnes vont trouver du pouvoir de vous voir dans cette situation-là. Donc, ça peut attirer aussi certaines personnes. Mais toujours est-il que ce n'est pas vous. Voilà. Vous êtes dans un état atténué. Même s'il y a une dimension où ça vous permet de rester debout, ça vous permet de rester fort, ça vous permet peut-être de faire peur autour de vous. Et effectivement, ça peut être un atout dans certaines situations, mais c'est sur le long terme que ce n'est pas juste. Donc, une fois que cette âme est sortie, elle, elle va rejoindre le monde des âmes. Je ne me souviens pas exactement dans le récit comment ça s'est fait, mais voilà, elle va rejoindre le monde des âmes. Et souvent, ce récit, ça met beaucoup de sens pour la personne sur ce qu'elle a vécu. Elle comprend plein de choses. Le prénom, souvent, lui n'est pas complètement anodin. Elle comprend des choses sur sa façon d'être. Voilà. Chaque petit détail dans le récit, il a l'air comme ça de rien. Mais pour la personne, il dit beaucoup de choses. Les gens qui meurent sans savoir qu'ils sont morts ou qu'ils restent coincés là, il y en a vraiment, 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 vraiment beaucoup. Il suffit de ne pas être prêts spirituellement. Il suffit de mourir dans un accident. Il suffit de vouloir protéger sa famille, de vouloir rester pour garder sa voiture. Les raisons sont multiples. Et dans les hôpitaux, il y en a énormément parce que c'est des gens qui meurent pendant un accident, pendant une opération, etc. Et donc, voilà. Donc, quand vous êtes en état de faiblesse à l'hôpital, c'est vite fait qu'il y ait une âme qui rentre en vous. Et dans le voyage, voilà, l'essentiel de l'action se fait effectivement dans le monde du milieu. On va récupérer les enfants et le jeune homme dans le monde du milieu. Et puis, à un moment, on est dans le monde du haut pour aller se nourrir de l'amour inconditionnel. Alors, dans l'astral, on peut distinguer trois mondes. On va parler du monde du milieu qui est le monde troisième dimension côté énergie. Donc, on va y retrouver les arbres, les planètes, tout ce qu'on connaît, mais avec la version aussi énergétique des choses. Donc, on va voir circuler les esprits des éléments, on va voir circuler les âmes, on va voir circuler les égrégores. On a un monde du haut qui est un monde éthéré où on a accès à la lumière de la source, à l'énergie de la source. Et c'est l'endroit où les âmes viennent avant de s'incarner. C'est aussi l'endroit où on va recevoir de l'amour inconditionnel qui va nous donner confiance dans l'incarnation. Et donc là, quand on était là-haut, il y a des morceaux d'âmes non incarnés qui sont venus se greffer à ce moment-là aussi sur la personne. Donc, c'est un endroit où se passe ce genre de choses. Et puis, on a un monde du bas qui n'est pas évoqué dans ce voyage, mais qui est un monde un peu souterrain. En tout cas, on y accède par des trous. Un monde fermé, un monde de grottes. Bon, et on aura l'occasion d'en parler. Donc, dans une zone particulière du monde du milieu, on a le monde shamanique qui est une zone du monde du milieu, une zone avec des gardiens, une zone où on va retrouver les animaux de pouvoir, on va retrouver notre grande tribu lumineuse, nos alliés. Et cette zone-là, c'est là où on va souvent emmener les gens pour faire des soins. À moi, en tout cas, c'est là où je les emmène. Quand je les ai décoincés dans un endroit, je les emmène dans cet endroit-là. Et voilà, tout de suite, il y a la terre-mer qui travaille, les esprits et les éléments qui vont travailler. Et puis, c'est là où ils vont pouvoir reprendre contact avec les animaux de pouvoir qui ensuite vont peut-être les emmener dans d'autres directions. Mais donc voilà, on peut aller dans l'astral. Quand vous voyagez, vous partez du monde shamanique dans d'autres zones de l'astral qui, elles, ne sont pas forcément dans le monde shamanique. Mais c'est quand même le monde shamanique qui vous a envoyé dans ces zones-là quand vous voyagez en mode voyage shamanique. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur ces différents endroits. Dans le monde du haut, vous avez vu qu'on pouvait récupérer des morceaux d'âmes, des morceaux d'âmes non incarnés. Donc, c'est des morceaux d'âmes qui ont probablement été libérés de vie passée. Et ça participe à l'incarnation. L'incarnation, c'est le fait d'avoir son âme dans le corps. Et quand son âme est dans le corps, quand elle est présente, le corps se densifie, les zones du corps sont solides, les maladies disparaissent, etc. Par contre, dès qu'on a des faiblesses, c'est là où il va falloir soit combler cette zone atrophiée, soit il va y avoir des maladies qui vont se développer dedans, etc. On va avoir des symptômes. Et donc, dans l'incarnation, on a le fait de travailler justement avec les esprits des éléments. Vous voyez, là, on a la terre-mer, beaucoup qui travaillent, les arbres qui vont recréer des vaisseaux sanguins. Donc, tout ça participe à la densification. Du corps. Et c'est cette densité du corps qui fait qu'on est des humains complets, quelque part. On va pouvoir devenir l'axe qui laisse circuler l'énergie entre la terre et le ciel, qu'on va pouvoir faire activer les différents centres énergétiques. Tout ça participe par l'incarnation. Et lorsqu'on reçoit de l'amour inconditionnel dans le monde du haut, lorsqu'on est nourri par cet amour inconditionnel, eh bien, ça amplifie cette notion d'incarnation très fortement. Et ça nous aide à avoir confiance dans l'incarnation. Bon, tout ça, on le reverra bien sûr dans d'autres épisodes. Vous venez d'écouter L'Astralez-vous, le podcast sur le chamanisme. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à laisser un commentaire, à laisser 5 étoiles et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. A très bientôt.